Sarah El Haïry, bonjour. Vous êtes secrétaire d'État en charge de la Jeunesse et du Service National Universel. Décembre 2017, François Ruffin s'exprime à la tribune de l'Assemblée Nationale, vêtu d'un maillot de football, sanction 1400 euros d'amende. Novembre 2018, Jean Lassalle revêt un gilet jaune au sein de l'hémicycle, sanction 1500 euros d'amende. Juillet 2022, Rémi Rubérod fait un salut nazi dans l'hémicycle, aucune sanction. – Il y a eu un geste extrêmement grave. Un salut nazi, c'est un geste extrêmement grave. – Choquant. – Choquant, condamnable et à condamner. Maintenant, quelle a été la procédure ? Il y a eu un geste, il y a eu une convocation de la part de la présidente de l'Assemblée Nationale, il y a eu une enquête qui a été ouverte au sein de l'Assemblée Nationale. À la suite de cette enquête, la présidente de l'Assemblée Nationale décide qu'il y a un rappel à l'ordre. Un rappel à l'ordre, ce n'est pas une absence de sanction. C'est une sanction qui est lourde dans le cadre de l'Assemblée et dans le cadre de son règlement. Maintenant… – Mais lorsqu'on la compare aux sanctions qui ont été réalisées pour certains faits commis durant la législature précédente, on peut s'interroger, justement ? – La question qui se pose, c'est est-ce que vous avez eu accès aux rapports d'enquête, aux éléments complémentaires que la présidente de l'Assemblée Nationale a eus dans le cadre de ces échanges et dans le cadre de la convocation du député qui a commis cet acte ? Moi, je n'ai pas eu ces informations-là, je n'ai pas eu accès à ce rapport-là. Maintenant, est-ce qu'un rappel à l'ordre est un acte, est une sanction ? La réponse est oui. L'idée, c'est de laisser imaginer qu'il n'y a pas eu de sanction. Ce n'est pas le cas. Il y a eu une sanction, c'est une sanction importante. Et évidemment, à l'Assemblée Nationale… Et parce que je suis une députée à la base, c'est un lieu qu'il faut protéger. Protéger de toutes les outrances et protéger des dérapages. C'est pour ça que la sanction était nécessaire. Et le député a présenté ses excuses parce que oui, c'est un acte grave. – On va en parler justement de ce qui se passe à l'Assemblée Nationale. L'examen du projet de loi en faveur du pouvoir d'achat a donné lieu à des passes d'armes frôlant parfois la violence tout au long de cette semaine. Je ne vais pas les lister ce matin, mais ces invectives, ces injures permanentes n'ont pas lieu d'être, non, au sein de l'Assemblée Nationale. Quelle image cela renvoie pour les spectateurs qui parfois peuvent voir ces images ? – Vous savez, l'Assemblée Nationale, c'est le lieu de la représentation du peuple de France. C'est un des lieux les plus sacrés de la République parce qu'on y construit du consensus. Notre priorité des priorités, quand je dis nous, c'est normalement tous les députés. Tous les députés et les sénateurs, quels que soient en réalité leurs origines politiques ou territoriales ? Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un spectacle malheureusement d'outrance, d'abus, d'excès, qui ne fait que parfois aller chercher cette petite capsule vidéo pour aller sur Twitter, que ce soit du côté parfois de l'extrême droite ou que ce soit du côté de l'extrême droite. – L'Assemblée Nationale est devenue un outil de communication pour les députés, simplement. – C'est malheureux parce qu'on réussit parfois à aller chercher ce consensus, c'est notre volonté, et malheureusement, comme hier soir encore, il y a des moments qui sont scénarisés volontairement pour aller sur les réseaux. Face à ça, il faut rester, moi je crois, très réaliste et très simple. Les Français sont témoins de ce qui se passe à l'Assemblée Nationale. Nous, notre job, notre mission, c'est de faire que oui, le texte pouvoir d'achat aboutisse et aille chercher ses compromis. Alors oui, on fait, on accompagne les travaux des députés socialistes, des députés LR, des députés de la majorité, pour aller construire ces réponses, mais du quotidien. Quand on voit le coût du carburant, quand on voit que parfois on n'arrive pas à finir sa fin de mois alors qu'on bosse, et qu'on bosse au maximum, alors qu'on peut transformer ses RTT en salaire, on peut aller chercher cette défiscalisation des heures supplémentaires, parce que oui, quand on bosse, on doit vivre au dignement dans notre pays. Ça, c'est notre mission, ça, c'est notre job. Par contre, ceux qui veulent chercher les buzz et les super retweets, ça, c'est leur responsabilité, les Français en sont témoins. Justement, on en parlait, les invectives fusent, les débats patinent, malheureusement, puisque le texte est toujours débattu à l'Assemblée nationale. Les travaux autour du PLFR se sont interrompus à nouveau cette nuit. Est-ce que vous craignez que la recomposition du paysage politique depuis les élections législatives n'entraîne des difficultés importantes dans la gestion du pays ? Aujourd'hui, on parle de mesures d'urgence, avec une attente très forte des Français concernant leur pouvoir d'achat. Moi, je suis une députée et fondamentalement, j'ai la conviction qu'on y arrivera. Parce que ce qui se joue, c'est le quotidien des Français. C'est le prix du carburant. C'est la revalorisation de l'indice de la fonction publique. C'est la protection des pensions de nos retraités parce qu'ils ont travaillé toute leur vie. C'est permettre à ceux qui travaillent, eh bien oui, d'avoir de l'argent supplémentaire pour finir leur fin de mois et répondre à l'urgence que nous vivons. Et à côté de ça, on a voté il y a à peine quelques jours la loi sanitaire. Et on a vu une sorte de nouvelle démocratie se construire puisqu'il y a des députés LR, socialistes, qui ont expliqué en tribune, et je pense au député Brun en particulier, un député socialiste, qui dit « Nous sommes dans un nouvel exercice. Les Français ont souhaité qu'on soit le premier groupe de l'Assemblée, mais qu'on n'ait pas de majorité absolue. Les Français ont souhaité qu'il y ait un député, en tout cas c'est un souhait démocratique des Français, à nous d'aller construire ce consensus avec des députés et des sénateurs qui cherchent et qui ont l'obsession de cet intérêt général, de la réponse aux Français et pas des petites tactiques politiciennes ou de buzz à deux secondes qui ne font que la durée de vie Twitter et qui s'arrêtent et qui ne transforment pas la vie des Français. Donc face à ça, moi j'ai plutôt la conviction qu'on y arrivera avec beaucoup de sérieux, avec quasiment beaucoup d'acharnement, mais les Français en ont besoin et nous on sera à leur côté. On parle beaucoup de pouvoir d'achat en ce moment, on parle également de sobriété énergétique depuis l'allocution du Président de la République le 14 juillet dernier. Il y a une circulaire qui a été envoyée hier soir à l'ensemble des membres du gouvernement. Est-ce que vous l'avez reçue, circulaire, dans laquelle Elisabeth Borne appelle l'ensemble des membres du gouvernement et leur administration à prendre des mesures de sobriété énergétique d'ampleur ? Bien sûr, bien sûr que nous l'avons reçue. Et tu ne peux pas demander un effort aux Français si tu ne les appliques pas à toi-même. La planète, le climat, notre responsabilité, même pour passer cet hiver en particulier, c'est une responsabilité collective. Tous ceux qui vous disent « il n'y a qu'à Faucon », mais ils mentent. Mais on fait quoi en termes de sobriété énergétique ? Non, non, non. Il y a plusieurs gestes. On coupe les climatisations, on sort de la semaine de canicule, on fait attention aux transports, on passe des messages extrêmement forts et extrêmement ambitieux. Et ça, c'est notre responsabilité individuelle. Moi, j'ai toujours cru que pour répondre aux grands enjeux de notre temps, il faut l'engagement des entreprises, il faut l'engagement de l'État, bien sûr. Il faut une transformation de nos pratiques quotidiennes et il faut accompagner ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser aujourd'hui, malheureusement, soit du gasoil et du coup, ça coûte cher, soit du fioul et ça coûte cher pour rénover les maisons et pour moins dépendre. La meilleure des économies, c'est l'énergie qu'on n'a pas dépensée. Tout va bien, madame ? Je vous pose cette question car il semble que vos collègues d'Horizon ont des envies de prendre le large. On l'a vu notamment lors de votes qui se sont déroulés ce week-end. Écoutez, on était réunis hier avec l'ensemble de mon groupe parlementaire pour échanger évidemment sur l'actualité à l'Assemblée nationale. La majorité, elle est diverse. Elle n'est pas divisée ? Absolument pas. Elle est diverse mais pas divisée parce qu'elle est unie derrière un projet et unie derrière des valeurs. Alors oui, on a des histoires différentes. Moi, je viens du parti du centre. Horizon vient plutôt de la droite. Ensemble, c'est un parcours complet. Maintenant, c'est quoi la différence ? Des histoires, des actions, parfois des réponses, des chemins, mais les valeurs et le socle est commun. Alors oui, moi, je me ravis que l'Assemblée nationale soit aussi l'expression de cette nouvelle méthode et parfois de votes qui diffèrent. Mais le plus important, c'est de garder ce socle commun, c'est les valeurs. En tout cas, on a l'impression que l'Assemblée nationale est peut-être à l'image du pays qui est fracturé en ce moment. Cela me fait penser à cette phrase prononcée par Gérard Collomb lorsqu'il a dû quitter le ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, on vit côte à côte. Je crains que demain, on ne vive face à face. À ce sujet, des policiers sont régulièrement la cible de violences. On en a énormément parlé encore la semaine dernière avec cette attaque à l'encontre de trois policiers à Lyon, policiers qui ont essuyé des coups, des jets de projectiles. C'est intolérable pour vous. Et comment expliquer que cela continue d'être reproduit au sein de notre société, ces attaques à l'encontre des forces de l'ordre ? Attaquer un policier, l'insulter, ne pas respecter son uniforme, le violenter, c'est attaquer la République. Et les réponses doivent être d'une fermeté sans nom. Parce qu'en réalité, c'est l'autorité qu'on ébranle. Mais l'autorité de notre pays. Et donc, c'est elle collectivement qu'on a. Mais quelle réponse, justement, apportez ? Je vous pose cette question simple. Et en même temps, elle est complète. Elle est essentielle. Elle est essentielle. Les réponses, elles sont dans la réponse judiciaire. Elle est aussi dans l'éducation de nos enfants et dans le retour des cadres et des repères. Mais ça, ce sont des mots. Ce ne sont pas des mots. Ce sont des transformations. Avec des preuves, 2,7 milliards de moyens supplémentaires pour nos forces de l'ordre. Des moyens pour se protéger. Des moyens aussi matériels. Recrutement humain. Plus de 10 000 policiers et gendarmes recrutés. Le renforcement des peines. Avec le ministre de la Justice et le garde des Sceaux. Mais quasiment main dans la main avec Gérald Darmanin. Ça va mieux entre deux ? Franchement, l'objectif, il est le même. Mais il est le même pour tout le gouvernement. Permettre la sécurité de tous les Français, partout. Quel que soit son territoire et quel que soit son âge. Parce que c'est la première des libertés. Parce que sans sécurité, on n'avance pas. Alors quand moi je vois les vidéos, et quand je vois, puisque vous parliez du maire de Lyon, elles sont intolérables. Il ne faut absolument pas retourner la charge de la preuve ou de je ne sais quoi. Aller chercher du buzz sur des vidéos, alors même que ce sont des policiers qui sont attaqués, c'est gravissime. Vous faites référence à qui en l'occurrence ? Je fais référence au maire de Lyon. Exactement, qui ne fait que retourner un peu écrit à une sorte de buzz. Après une situation hyper grave, des policiers ont été agressés. Alors oui, il faut condamner, condamner fermement. La justice est saisie et les réponses seront données. Et j'espère qu'elles seront données. Il y a un problème justement avec les maires écologistes. Je vous pose cette question car de nombreux élus, et visiblement vous en faites partie, élus de l'opposition parfois, je le précise, pointent du doigt le laxisme de ces maires en matière de sécurité. La sécurité ne doit pas être un sujet idéologique. Fondamentalement, ne doit pas être un sujet idéologique. La sécurité est un droit, il faut l'accompagner. Par contre, on peut dire qu'il n'y a qu'à recruter des policiers. Nous en recrutons, nous en formons. Et c'est ma majorité qui redonne des moyens. Par contre, pour répondre à cette sécurité, il faut que ce soit une sorte de continuum. Ça veut dire qu'il faut, oui, que des maires acceptent de mettre en place de la vidéoprotection et de la vidéosurveillance. Il faut accompagner les polices municipales et leur donner les moyens, bah oui, de s'armer avec des armes létales ou non létales. Ce sont des débats locaux, mais c'est nécessaire. Donner les moyens aussi d'élargir le temps et les interactions entre les polices municipales et les polices nationales. Mais s'il y a de l'idéologie, et c'est le cas dans un certain nombre de communes, et ça a été le cas chez moi à Nantes, eh bien, on retarde. Mais qui paye au bout ? Qui paye les conséquences de cette idéologie ? Eh bien, les Nantais ou les Grenoblois et parfois les Lyonnais. Vous êtes rattaché au ministère de l'Éducation nationale, mais également à celui des armées. Pourquoi la jeunesse est-elle désormais en partie sous la tutelle des armées ? Que faut-il comprendre ? C'est une chance. C'est une chance pour notre pays que toutes les forces en présence, toutes les forces vives de notre pays, que ce soit nos armées, les enseignants, ou encore plus largement ceux qui éduquent, donc le monde de l'éducation populaire, eh bien, soient unies autour de nos jeunes, de nos jeunes d'adolescents. Vous savez que j'ai le déploiement du service national universel. Il sera généralisé, justement, d'ici la fin du quinquennat ? Il sera accompagné vers cette généralisation, et il faut réunir autour toutes les forces vives. Vous savez que nos armées... Vous ne répondez pas précisément à ma question. Est-ce qu'il sera généralisé d'ici la fin du quinquennat à l'ensemble des étudiants ? Ce qui est la nôtre, c'est évidemment de généraliser et d'universaliser l'accès du service national universel. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il y a des droits... À partir de quel âge ? Entre 15 et 17 ? Entre 15 et 17 ans, pour toute une génération. Mais c'est quoi le service national universel, pour ceux qui nous écoutent ? C'est le fait qu'entre 15 et 17 ans, on ait le devoir de porter un uniforme, de lever un drapeau, de faire nation, c'est-à-dire de créer la rencontre entre des jeunes qui viennent de territoires différents, de mondes différents, de découvrir à quel point notre pays est beau, parce qu'on a une rencontre avec la République, ça veut dire avec nos élus, avec les préfets, avec les pompiers, permettre à chaque jeune de prendre conscience qu'il a un devoir vis-à-vis de notre pays, celui de s'engager, mais aussi de lui faire découvrir tous ses droits et tout un champ d'orientation possible. Un jeune qui s'engage, c'est un jeune qui rejoint nos réserves, civils, militaires, gendarmerie, c'est un jeune qui rejoint des associations, l'ASPA, les Restos du Coeur, mais également toutes les associations de tutorat ou de mentorat, de solidarité, c'est un jeune qui va faire un service civique et qui se rend compte que oui, un peuple fort, un peuple résilient, c'est un peuple qui est uni, qui se connaît, mais qui fait bloc. Et aujourd'hui, pour faire bloc, il faut un goût de l'effort, un goût de la découverte, mais surtout beaucoup de confiance en l'avenir. Donc on ira vers la généralisation pour l'ensemble des jeunes de 15 à 17 ans du service national universel, pendant combien de semaines ? C'est notre objectif, c'est un mois, c'est en deux temps, 15 jours de séjour de cohésion, où on a le droit de quitter son département, d'être accompagné, sans différence, parce qu'il n'y a pas, c'est pris en charge par la solidarité nationale, donc qu'on soit fils en réalité de cadres ou d'ouvriers, on a la même chance, les mêmes droits et ensuite on a des devoirs. Pour tenter de retrouver une cohésion nationale. Lors de la crise sanitaire, vous aviez lancé l'initiative « Je veux aider » justement afin de permettre à des jeunes de s'engager bénévolement dans une ou dans des associations après les incendies qui ont ravagé la Gironde. Est-ce que vous allez relancer cette opération ? Il se trouve que face aux catastrophes que nous vivons, oui. Moi, j'appelle vraiment tous ceux qui souhaitent participer demain aux réponses, aux soutiens pour reboiser, pour replanter des arbres, pour remettre finalement notre paysage comme on l'aime et retrouver ces paysages français que nous aimons et Gironda en particulier, de rejoindre la réserve. Je veux aider.gouv.fr parce que des missions seront lancées et j'accompagnerai des jeunes en service civique et demain des missions d'intérêt général de ces jeunes qui font le service stationnel universel pour accompagner notre patrimoine, aller le rénover, le remettre en beauté et surtout replanter nos forêts. Donc afin de replanter les forêts, afin d'aider par exemple les sinistrés également ? Dans nos communes. Vous allez vous rendre sur place ? Quand la sécurité le permettra ? Parce qu'aujourd'hui, le feu, vous savez, il est encore là et la priorité et l'accompagnement, et d'ailleurs je rappelle, un soutien énorme à nos pompiers qui viennent de partout sur notre territoire parce que oui, face à ces drames, il faut qu'on soit plus que jamais solidaires. Merci beaucoup Sarah Elali. Merci. Merci.